Donc il y a eu une république en Espagne et elle a été renversée par un coup d'état fasciste de Franco. Oui, il y a eu une république qui a mis à la porte le grand-père de Juan Carlos I, qui a mis à la porte l'aristocratie plus réactionnaire de l'Europe. Nous avons eu une république pendant 1931 jusqu'à la fin de la guerre en 1939. Une république, on disait, une république des travailleurs, mais c'est une république, ce n'était pas la révolution, c'était une république élue par la population. Et après, comme tu dis, elle a été renversée par un coup d'état fasciste. Ça c'est très intéressant parce que dans ce moment-là, les gens, dans tout le monde, ils ont compris que l'Espagne c'était la barricade de lutte contre le fascisme. Beaucoup de jeunes de tout le pays, de Belgique, de Palestiniens, des Asiatiques, des Américains, ils sont venus en Espagne pour combattre la première barricade contre le fascisme. Malheureusement, ils ont perdu parce que Hitler est venu au secours des fascistes et les démocraties européennes les ont laissées tomber. Oui, c'est ça, les nazistes d'Allemagne, Hitler et Mussolini aussi, ils sont venus avec tous les avions, les armes plus modernes et l'armée. La plupart de l'armée a soutenu le coup d'état, sauf la marine. Mais la plupart de l'armée, alors nous avons perdu la guerre, il y a eu une répression affreuse. Il y a, on calcule, 200 000 fusillés après la guerre, après la guerre. Peuple, dans chaque peuple, dans chaque ville, dans chaque quartier. On a tué le représentant syndicaux, le celui à la mairie pour des partis de gauche. Et Franco, le dictateur, il a choisi la personne qui va le sucéder. C'était le roi. Le roi, le pédifice du roi qui a été remboursé par la République. Donc, Franco est mort en 1975 et comme il savait qu'il était proche de la faim, il avait donc préparé sa succession et il a ramené la famille des Bourbons au pouvoir. Oui, c'est ça. Il a, bien sûr, il a élevé ce garçon, Juan Carlos I, quand il était petit. Il a été formé par l'armée, par les idées fascistes, bien sûr. Franco, il n'a pas élu follement un sucesseur. Il a choisi, il a élevé, il a garanti la continuité des institutions, des pouvoirs de la dictature. Et c'est pour ça qu'on parle de la transition comme exactement, du point de vue juridique et politique, c'est la continuité de la dictature. Et le pilier fondamental, c'est la monarchie. C'est une monarchie qui précède la Constitution et la Constitution est soumise à la monarchie. C'est-à-dire que ce n'est pas une monarchie constitutionnelle avec des pouvoirs très limités comme en Belgique ou en Hollande ? Pas du tout. Il y a une différence que c'est très importante. Parce que, comme toutes les monarchies, on ne peut pas les moderniser. C'est la monarchie, c'est le fils, c'est le sucesseur. C'est comme toutes les monarchies, comme en Belgique. Mais en Espagne, le roi, par la Constitution, il dit que le roi, il n'est pas responsable de ses actions du point de vue, dans le tribunal de justice. Il est inviolable. Le parlement, qui donne le budget, un très gros budget, pour soutenir la monarchie, Pour aller chasser l'éléphant, par exemple. Oui, il n'est pas contrôlé. Et par exemple, c'est très connu, la corruption de la monarchie, ça vient de l'origine. Chaque entreprise en Espagne, il sait que le business, les affaires qu'ils font, ils doivent payer. Le roi précédent, Juan Carlos, a eu un scandale, parce qu'il avait touché beaucoup d'argent des Saouds, je pense. Oui, parce qu'il n'avait pas d'argent quand il a été élu, dessiné par Franco. Il venait, son père, il était à l'exil, il n'avait pas d'argent. Maintenant, je crois que c'est les sept plus grands millionnaires par le magasin Forbes. Alors, ça arrivait, il n'a pas travaillé. Donc, c'est une royauté très commerciale.